C'est tout l'enjeu de l'espace de réussir à raconter plusieurs films narratifs dans une même scénographie et même presque dans un même espace puisqu'on joue l'histoire d'Alice, une jeune femme à qui ses parents demandent de rembourser tout ce qu'elle leur a coûté depuis qu'elle est enfant et donc comment elle, elle va chercher de l'argent. Il y a l'histoire de deux frères qui héritent d'une entreprise et donc qui héritent de qu'est-ce qu'on doit faire, de ce que le père nous lègue et qu'est-ce qu'en mourant le père nous laisse ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qui est un poids, qu'est-ce qui est un don. Reprends ça. Non, merci ça va. Mais si tu l'aimes. Ne t'empêche pas, je l'ai fait pour toi. Oui, merci. 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 Je vais t'en faire un doggy bag pour toi et tes amis. Oui, c'est ça. Merci. Et moi je vais vous envoyer un peu de sous. Comme tu peux. On ne veut pas te céder. Non, non. Je sais. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? Le rive du camp de commun. Et il y a un jeu, un jeu de société qui met en scène vraiment les règles de l'économie actuelle, de comment en fait les joueurs de l'économie actuelle, les pays, les créanciers, les débiteurs inventent des règles à chaque fois. sont des mauvais joueurs parfois, des mauvais perdants. Et on voit bien que les règles du jeu ne sont pas préétablies mais complètement inventées par ceux qui prennent le pouvoir. Et puis que c'est un jeu où le meilleur gagne en fait. Deux. Un. Deux. Tire une carte. J'ai tiré la carte sur Primes. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben vous devez vendre des titres intoxiqués aux joueurs précédents. Ah non mais non ! Quelqu'un s'est mis à calculer. À calculer la dette de chaque nouveau-né. Ils étaient entrés dans une nouvelle ère. L'ère du bien-nommé Homo Debiton. Et il y a un personnage qu'on dit le martien qui lui regarde les hommes avec un certain étonnement puisqu'il voit des hommes qui se transmettent la vie, qui meurent déjà alors que lui apparemment il serait doté de l'immortalité. Et donc il s'interroge sur ce fil de la vie. Et lui il est comme un entomologiste donc il rentre dans les espaces intimes pour mener sa propre enquête et nous la livrer en même temps sur un mode musical. Donc c'est lui aussi qui permet de passer de scène en scène. Les personnages de l'intime ne sont jamais des pions parce que c'est ça qu'on montre. C'est comment on peut être des pions politiques peut-être. Mais nous dans notre vie on est traversé par ces histoires. Et c'est comment l'humain vit là-dedans. Et il y a toujours ce qui est important c'est de défendre l'humanité là-dedans toujours. Donc les personnages ne sont pas des pions. Par contre dans le jeu on peut montrer que la froideur, le cynisme économique lui peut s'apparenter à une forme de pion d'un jeu. Oui. Tu es un con ! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à la place ? Bah je suis pas. Fais-moi un con. Puncte. 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 Un coup de pistol.